Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un bouton ou une icône d'appel téléphonique sur votre site WordPress avec l'extension Elementor dans sa version Pro, donc la version payante. J'insiste bien dessus, avec la version gratuite, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un autre tutoriel. Donc là c'est bien que la version Pro d'Elementor, et donc de la même façon que j'ai ajouté ici un bouton d'appel au Skype, à côté on va venir ajouter une petite icône pour un appel téléphonique. On ferait d'abord une icône et puis après je vous montrerai avec un bouton, je ferai les deux. Voilà, comme ça, au choix pour ceux qui souhaitent plutôt une icône ou les autres pour un bouton, chacun saura comment faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo à la fin, qu'elle se positionne mieux dans les résultats de recherche de YouTube. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le pouce en l'air, comme ceci. Si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. En cliquant ici sur partager, vous choisissez le ou les réseaux sociaux sur lesquels partager. Et enfin, je vous invite à lire la description. Alors je sais bien, à lire, on est tous, on n'aime pas trop ça. Mais vous verrez, il n'y a pas tant que ça à lire. Et surtout, vous pouvez avoir des informations importantes, comme notamment pour ceux qui recherchent ce tutoriel sur comment créer un bouton d'appel et qui n'ont pas Elementor Pro, vous trouverez le lien dans la description ici. Donc il faut cliquer sur le plus pour dérouler toute la description. Et en plus, si jamais vous souhaitez me remercier pour le temps que je consacre à créer tous ces tutoriels vidéo qui, je vous rappelle, vous sont accessibles 100% gratuitement et que je prends sur mon propre temps, je ne suis pas payé pour le faire. Donc il n'y a que grâce à des sponsors ou des liens affiliés, comme vous pouvez le voir ici. Alors ils ne sont pas tous affiliés, mais la plupart sont des liens affiliés. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lien affilié, c'est tout simplement, si vous cliquez par exemple sur, comment je vais dire, O2Switch, le lien O2Switch, ici, que vous achetez un hébergement chez O2Switch, je vais toucher une commission sur votre achat sans que le prix soit modifié pour vous. Donc en fait, c'est très transparent pour vous. En fait, c'est une manière pour vous de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Alors bien sûr, je ne vous demande pas de faire un achat qui vous serait inutile. Si vous n'avez pas de besoin, c'est tout. Vous vous contenterez de mettre un pouce en l'air et ou de partager la vidéo, ce sera déjà très bien, je vous en remercie d'avance. Mais n'allez surtout pas faire un achat dont vous n'avez pas besoin. Ce n'est pas ce que je vous demande. Voilà, allez, je rentre dans le vif du sujet. On ne va pas perdre plus de temps avec ça, avec mon blabla. Voilà, donc là, comme ça se passe dans l'entête, je vais modifier mon entête à l'aiment de temps, mais vous pouvez reproduire ceci, y compris à l'intérieur d'une page. Voilà, je vais vous montrer, je crois que j'ai dû le faire. J'ai dû faire des tests hier sur une page de test. Voilà, vous voyez, on le retrouve ici, notre bouton d'appel. Donc on n'est pas obligé de le faire dans l'entête. Moi, par contre, je vais le faire dans l'entête. Je referme la page ici. Donc, je vais sur modifier l'entête Elementor. Moi, par contre, j'aurais dû garder ma page ouverte. C'est pas grave. On attend que l'éditeur Elementor s'ouvre. En ce temps-là, je vais déplacer la boîte de dialogue de mon logiciel d'enregistrement vidéo. C'est fait, voilà. Donc, on va venir ajouter une icône. Je vais commencer par cela. On verra après pour le bouton. Donc, l'icône, on vient d'ajouter en dessous, puisque les widgets, dans une même colonne, s'affichent les uns en dessous des autres. Et si on veut que ça s'affiche l'un d'un côté de l'autre, on va aller dans modifier l'icône. On va dans avancer. Ah, par contre, il s'est mis à côté. D'accord, c'est pour ça. Excusez-moi, je recommence. Je le redéplace en dessous. Allez, il ne va pas se mettre en dessous du Skype. Voilà. Parce que ce n'était pas normal que le Skype redescende en dessous. Donc, l'icône, on clique dessus pour choisir. Donc, pour une recherche d'icône, faites toujours la recherche en ampli, sinon vous n'avez pas de chance d'avoir des résultats probants. Et, tiens, on va choisir celui-ci. Vous choisissez votre icône. Vous allez... Donc là, c'est au niveau décoration, rempli, cercle, carré. Vous pouvez faire encadrer. Pareil, c'est cercle ou carré. Voilà. On va rester sur du simple. Donc, on va rester sur du par défaut. Le lien. Donc, c'est là que ça devient intéressant pour vous. C'est le fond du tuto, on va dire. C'est que là, on va paramétrer l'appel téléphonique. C'est-à-dire que lorsque votre visiteur va cliquer sur votre icône de téléphone, ça va ouvrir une application qui va... Si le visiteur est sur smartphone, ça va appeler directement le numéro de téléphone que vous aurez paramétré ici. Et s'il est sur ordinateur, ça va lui proposer d'envoyer le numéro de téléphone à son smartphone à partir du moment où il a été relié à son ordinateur avant, bien sûr. Ça ne se fait pas par magie, on est bien d'accord. Et ensuite, comme ça, il pourra passer l'appel sans avoir à composer le numéro. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle les balises dynamiques. Donc, balises dynamiques, pour rappel, ça n'est accessible que dans la version payante d'Elemento. J'insiste dessus. Si vous n'avez pas la version payante et que vous ne souhaitez pas l'acheter, arrêtez tout de suite ce tuto, il ne vous servira à rien. Donc, on va aller chercher URL de contact dans les actions. Voilà. Donc, URL de contact. Et on va paramétrer maintenant notre URL de contact. Donc, on va dans Réglages, Type. Et là, c'est le type téléphone. Voilà. Et donc là, vous allez afficher votre numéro de téléphone. Alors, je vous conseille de le mettre au format international. Donc, le format international pour la France est plus 33. Et ensuite, vous saisissez les neuf derniers chiffres. C'est-à-dire que vous ne saisissez pas le zéro. Donc, je vais prendre, voilà, 06, 1, apporte. Ensuite, donc, je vais cliquer sur mettre à jour. Et maintenant, on va faire un peu de cosmétique. Donc, le linéement, on va laisser centré. C'est pas mal. En style, donc, couleur principale, on va passer en blanc comme les autres éléments de la ligne. La taille, je crois que j'étais en 25 sur Skype. Donc, on va essayer de faire pareil. Et la rotation, vous voyez, vous pouvez faire une rotation. On va vous le voir. Tiens, ça sera peut-être pas mal, ça. On va passer à 90 pour voir. On verra bien ce que ça donne. S'il faut, on y en a retouché. Et après, au survol, la couleur. Donc, tout à l'heure, j'avais fait sur l'autre, sur le tutoriel pour Skype, j'avais mis en rouge. On met en rouge aussi. C'est pas beau. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est juste pour vous montrer le principe de fonctionnement. Là, je ne vais pas chercher les couleurs. Et l'animation, pardon, au survol, j'avais mis, voilà, qui grossit un petit peu. Donc, pour cela, on est bon. Maintenant, on va voir pour faire en sorte que notre widget se mette bien sur la même ligne. Comme je vous le disais tout à l'heure, par défaut, les widgets Elementor, ils sont les uns en dessous des autres. Et donc, pour qu'ils soient l'un à côté de l'autre, à partir du moment où la largeur est suffisante, bien sûr, il faut aller dans Positionnement. Alors, je vais un peu vite. On va dans Onglet avancé. Et ensuite, vous allez dans Positionnement, Largeur. Et là, vous choisissez En ligne, Coteau. Voilà. Et donc, on peut mettre Centré. Ça peut être là. Et la position, on va laisser par défaut. Alors, par contre, pourquoi il me met ici ? Ouais, il va falloir mettre un petit peu de marge, tant qu'on y est. Donc, avancé, avancé. On va mettre de la marge. Ou alors, attendez, c'est peut-être parce que j'ai dans Section, j'ai peut-être... Non, écart de colonne, c'est bon. Débordement. Ok, ouais, bon, c'est tout. On va mettre de la marge interne. On retourne, donc. Modifier. Alors, par contre, on ne va peut-être pas en mettre partout. Donc, je délie ici. Et on va en mettre ici à gauche. Je ne veux en ajouter, pas en enlever. Voilà, on va mettre 10 pour commencer. J'enregistre. Et puis, on va aller voir côté visiteur ce que cela donne. Voilà. Là, on a notre téléphone. Bon, pour ne pas le décaler un petit peu. Allez, on va... Je vais essayer avant. On va bien voir ce que ça va donner. Ça peut être un peu beaucoup, mais... Vous ajusterez comme bon vous semble. Là, c'est juste pour vous montrer la façon de faire. On ne voit pas... Voilà, on n'est pas très loin. Et donc, là, si je clique dessus, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. Donc, là, moi, comme je suis sur ordinateur, il me propose donc de sélectionner l'application à laquelle passer l'appel. Voilà. Et donc, il propose la liste de ce qui est possible. Donc, là, visiblement, mon téléphone n'est plus relié. Donc, il faudrait que je le relis. Mais à quoi qu'un s'il s'est là. Voilà. Après, bon, je... Je vous laisse faire la suite. Je ne vais pas faire le processus jusqu'au bout, puisque de toute façon, je ne vais pas m'appeler avec mon propre téléphone. Vous avez compris le principe. Voilà. Donc, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Allez, ciao, ciao.